Le look cinéma, qu'est-ce que c'est ? Personne ne sait rien, non. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Le look cinéma, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on fait référence au look des images au cinéma. Look cinéma. C'est à peu près tout ce que j'ai comme intro. On me demande souvent... Non, on me demande jamais ça. Personne ne me demande ça. Je parle pas à grand monde, déjà. Alors, comment atteindre ce fameux look cinéma ? C'est l'espèce de graal du vidéaste. Ouais, c'est un peu l'objectif quand tu commences de faire une image qui ressemble à, je sais pas, Fast & Furious ou je sais pas quoi, tiens. Le cinéma, quoi. Ça fait très longtemps que je parle au cinéma. On est au combien deème de Fast & Furious, là ? Neuf. Ils en ont fait neuf. Mais le mec est mort, non ? Et donc, effectivement, c'est une sorte de graal du vidéaste, finalement. C'est pas si compliqué. Au final, vous pouvez même le faire sans avoir besoin de sortir une raid, etc. Justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble les... Cinq ou six ? Six ! Six conseils pour atteindre cet objectif. On va voir vraiment une image qui claque, quoi. Et je vous avouerai, voilà, ça fait un peu putain clic. Mais le sixième, je l'ai pas trouvé dans d'autres vidéos, moi, personne. Donc bon, je veux pas te dire reste jusqu'à la fin, mais bon. Salut à tous, moi, c'est Paul. Je dirige l'agence Authentic qui est une agence de vidéos. Et donc, sur cette chaîne, on va parler de... Vidéos ! Putain. Mais tu sais que ça, c'est une sorte de running gag qui vient de France Inter ou un truc dans le genre. Tu sais, c'est le jeu des mille euros, ça. Donc voilà, le jeu des mille euros... Si vous connaissez, mettez-le dans les commentaires. Parce que ça veut dire que vous avez plus de cinquante ans. Et je sais pas trop ce que vous foutez ici. Pourquoi pas, hein ? Bienvenue ! Alors oui, parce qu'effectivement, de base, c'était le jeu des mille francs. Et du jour au lendemain, c'était passé le jeu des mille euros. Comme quand on se foutait un peu de leur gueule à ceux des mille francs. Imagine le mec qui a gagné au jeu des mille francs. Et le lendemain, on est passé aux euros. Il s'est dit, mais je suis dégoûté, quoi. Donc vous allez trouver des analyses, des tests, des reviews, des tutos. Abonnez-vous ! C'est ça que je voulais dire, en fait, de base. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. Je vous rassure, c'est parti, transition. On va commencer par le premier conseil. Habile. Donc le truc qui fait cinéma, le truc qui apporte cette petite touche. Et alors que c'est pas forcément vrai, parce que c'est relativement récent dans l'histoire du cinéma, c'est le fameux format 2.35, dit des bandes noires pour les professionnels. Il s'agit du format Cinemascope. Alors, qu'en est-il ? On va retourner un petit peu dans le temps. Nous sommes en 1900, post-production. Et à l'époque, se tournaient des westerns. Des westerns notamment en Italie, ce qu'on appelait les fameux westerns spaghettis parce que ça coûtait moins cher qu'il y avait aux Etats-Unis. Le principe de ces westerns, c'est qu'ils avaient pas de pognon. Le souci, c'est que les pellicules, ça, ça coûte du pognon. Quand on était sur un format 1.77 relativement classique, ils se sont dit, admettons notre pellicule là, bon, si on réduit la taille des vignettes, du coup, on pourra, sur la même pellicule, tourner plus d'images. Et là, il y a Jackie qui a dit, le mec s'appelait Jackie. Oh oui, bonne idée ! Et ils ont fait ça. Et donc, ça a donné le fameux format 2.35, qui, en fait, est le format du pauvre, en fait. Tout ça pour dire que mettre deux bandes noires, ça fait cool, quoi. Point numéro 2 pour faire un look cinéma, c'est la fameuse faible profondeur de champ. Ça veut dire que la distance nette dans votre image est relativement faible. Donc ça fait que, à l'avant-plan et à l'arrière-plan, votre image est floue et c'est cool. Comment qu'on fait ça ? La première chose, c'est déjà d'utiliser potentiellement une focale longue, parce que si vous tournez avec un 200 mm, forcément, vous aurez beaucoup plus de flou qu'avec un 24. Et si vous voulez quand même tourner au 24, parce que ça peut être très joli aussi, il va donc falloir ouvrir votre objectif au maximum. Alors, si vous êtes au 24, vous allez même devoir monter à 2, voire 1,4, justement, en termes de focale, pour avoir vraiment du flou, de qualité. Mais c'est totalement possible, si vous avez l'objectif qui le permet, et si vous utilisez potentiellement aussi un filtre ND. Voilà, petits tips. Un truc qui fait cinématographique, c'est la composition de votre cadre. Savoir faire un beau cadre qui claque, ça fait cinématographique. Pour faire un beau cadre qui claque, il faut utiliser plusieurs outils, possibilités, j'ai envie de dire, qui peuvent être d'utiliser, par exemple, des lignes de fuite. Ça, ça peut être assez élégant, effectivement, d'avoir des lignes de fuite et de la profondeur dans votre cadre. Ça, ça fait ciné. Vous pouvez bien sûr, classique, utiliser la règle des tiers. Je referai pas le truc de la règle des tiers, j'en ai marre, vous savez ce que c'est maintenant. Vous pouvez faire des compositions graphiques. J'ai noté ça, moi. Compositions, ça veut rien dire. L'idée dans la composition graphique, c'est de créer un tableau avec des lignes, si je puis dire. Il faut réussir, effectivement, à faire en sorte que tout semble être à sa place, tout soit maîtrisé et que ce soit équilibré, surtout. C'est extrêmement important. C'est extrêmement complexe d'en parler. Ce que je dis jusque-là n'est pas forcément très clair. Je vous invite donc à aller voir un film de Wes Anderson ou de Stanley Kubrick. En termes de composition de cadre, c'est un peu la référence. Foncez les voir si vous ne connaissez pas. Stanley Kubrick, c'est 13 films. Ça va. Wes Anderson, c'est un peu plus. Je sais pas combien. Pas très important. Et dernier élément pour bien composer son cadre, si vous débutez surtout, c'est d'apporter de la profondeur. Avoir de la profondeur et pas filmer juste devant un fond comme ça, ça fait cinématographique. Ce cadre-là, par exemple, il est joli. On a bossé un peu quand même. Mais ça passe au côté ciné. Voilà. Pas la même chose. Allez, on passe à la suite. Quatrième point, qu'est-ce qui fait ciné ? Qu'est-ce qui fait ciné dans l'image ? Ça va être le ralenti et le mouvement. Ça, c'est deux choses qu'on va voir principalement au cinéma. C'est vrai qu'à la télévision, par exemple, quand vous regardez une émission, il y a relativement peu de mouvement. Et en tout cas, il y a très rarement du ralenti. Donc, ce sont deux effets qui vont tout de suite apporter un petit côté cinoche. Surtout si vous liez les deux. Ça, c'est clair. Plus le ralenti, pour moi, quand même. Mais voilà, c'est vraiment le côté qui, en fait, nous sort de notre réalité d'être humain. Vous ne voyez pas au ralenti. Vous n'avez pas l'habitude de voir au ralenti. Vous n'êtes pas là comme ça. Non. Donc, ça vous sort de votre réalité. Et tout ce qui est angle de vue inconnu pour l'œil humain, ou qui est effet inconnu pour l'œil humain habituel, va apporter un côté cinématographique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Très bien. Cinquième point assez classique. Et c'est généralement par ça que vous commencez, alors que c'est pas la base. C'est la base, c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est l'étalonnage et l'utilisation de luttes, par exemple. Donc, c'est le travail de votre image en post-production. Rajouter du contraste, rajouter des petits effets, etc. Voilà. Vous allez réussir à les transformer un peu votre image pour la rendre plus cinématographique. Mais pour moi, ça reste quand même assez accessoire. C'est un petit plus que vous allez effectivement ajouter, notamment utiliser, par exemple, du grain ou un peu de vignettage ou ce genre de choses. Ça va permettre effectivement d'apporter cet aspect un peu plus cinématographique. Mais si vous filmez devant un mur blanc, par exemple, et bien, ça fera pas terrible non plus. Ça fera cheap, en fait, même. Donc, en fait, il vaut mieux maîtriser vraiment ce qui se passe au tournage, d'abord, et qui va apporter ce look cinématographique. Puis, ajouter effectivement un petit peu d'étalonnage, de luttes, de ce que vous voulez, pour faire genre style, quoi. Et faites gaffe à pas en utiliser trop parce que ça fait un peu amateur d'en mettre trop, je trouve. Et enfin, le numéro 6, celui que vous attendiez tous, utiliser des angles originaux. Alors comme ça, c'est pas très clair. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends d'utiliser des angles qu'ils ne sont pas habituels pour l'œil humain. Je parle de contre-plongée, je parle de plongée, je parle de top-shot, je parle de caméra au sol, etc. Le fait effectivement, comme tout à l'heure, de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir va apporter un côté spécial, va apporter plus d'attention sur l'œil, tout simplement, et fait qu'on va plus se remémorer ces plans-là. Ils vont nous sembler plus inhabituels et donc plus cinématographiques. Comme le fait, par exemple, que ce qui est impressionnant quand tu vas voir Star Wars, c'est d'avoir des énormes vaisseaux spéciaux, etc. Je n'ai pas du tout l'habitude de voir ça. C'est cinématographique, on me raconte une histoire. Putain, mais on pourrait tellement terminer juste là-dessus. On va pas terminer juste là-dessus parce qu'il faut quand même que je vous dise de vous abonner, etc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Moi, ça m'a fait kiffer cette petite vidéo, je sais pas vous. On se retrouve très vite. D'ici là, restez authentiques. Sous-titrage Société Radio-Canada